Depuis 6h30 ce matin, vous le savez, Télématin se mobilise à l'occasion de la journée mondiale Alzheimer. Et forcément, il y a beaucoup de questions que vous nous avez posées grâce au hashtag On vous répond avec le QR code qui s'est affiché sur votre écran. Donc, Dr Valenduc, vous êtes ici à présent pour répondre aux questions des téléspectateurs. La première nous vient de Laura qui habite Lyon et qui vous pose la question suivante. Ma mère a 72 ans. Elle se répète beaucoup. Elle oublie parfois des choses. Faut-il que je l'emmène chez un neurologue ? En fait, la première étape, ça va être de consulter votre médecin généraliste. En effet, il va faire le point avec vous. D'ailleurs, si vous pouvez l'accompagner, c'est mieux. Il va faire le point avec votre maman sur ses troubles de mémoire, sur les oublis qu'elle fait. S'il y a également des troubles praxiques, on en parlait ce matin, sur la manipulation des objets ou si elle a des problèmes pour s'habiller. En fonction de ça, on fera aussi un bilan parce qu'il faut éliminer toutes les autres pathologies qui peuvent engendrer ce genre de symptômes. Donc, on ira faire une prise de sang, un examen clinique, bien sûr, une IRM cérébrale. Et on orientera enfin vers le neurologue pour poser le diagnostic. Une fois que le diagnostic sera posé, le généraliste, lui, va coordonner toute la prise en charge entre les différentes équipes, les infirmières, les kinés, le gériel, le neurologue, le psychologue. Voilà, on a un rôle central en tant que généraliste. Question suivante, qui revient beaucoup chez nos téléspectateurs, celle de la prévention. Peut-on prévenir la maladie d'Alzheimer, vous demande Fanny de Lille. J'aimerais bien vous répondre oui et vous dire qu'il y a une solution miracle efficace à 100%. Maintenant, il y a une étude qui est paru, c'était en 2017 dans le Lancet, qui rapportait que 35% des troubles cognitifs type Alzheimer, sur lesquels on pouvait jouer sur des facteurs de risque dans leur apparition. Et vous vous en doutez, c'est l'alimentation équilibrée, c'est faire une activité physique sportive, c'est aussi prendre en charge tous les facteurs de risque cardiovasculaires. C'est-à-dire l'hypertension, le diabète, pas d'alcool, attention au tabac. On a l'impression qu'on se répète sur les gestes de prévention, mais en fait, c'est efficace. Vous êtes vraiment acteur de votre propre santé. Et dans la maladie d'Alzheimer aussi, ce qui est important, c'est les liens sociaux. Et c'est important d'être bien entouré. Ça a été prouvé que ça pouvait protéger avec certaines hormones notamment. Et aussi, pensez à bien stimuler votre cerveau avec des jeux, de l'apprentissage. Voilà, c'est des piliers sur lesquels on peut jouer. Et en tout cas, c'est positif pour votre mémoire. Alors, une autre question nous vient de Pierre-Albert qui albite Marseille. Il dit, y a-t-il un traitement efficace contre la maladie d'Alzheimer ? Aujourd'hui, on n'a pas de traitement qui permette de stopper, de prévenir la maladie non plus. Le traitement, ça va être l'humain. C'est-à-dire que c'est la prise en charge à base de kinésithérapeutes qui vont accompagner vos proches. Soit pour maintenir un équilibre, pour éviter aussi les raideurs musculaires. On a aussi l'ergothérapeute qui va lui intervenir plus sur la maîtrise de la motricité fine, comment tenir une cuillère, ce genre de choses. Vous avez le psychologue, vous avez également tout ce qui est mis en place de l'aromathérapie, musicothérapie pour que le patient se sente bien. On est vraiment sur une approche humaine. C'est un traitement non médicamenteux. Et plus de l'accompagnement du traitement. Il faut effectivement que le patient se sente bien, notamment au domicile. Pourquoi pas les massages aussi, non ? Oui, il y a l'effet nursing, il faut que le patient se sente bien à domicile. On aura aussi les infirmières qui vont aider avec la distribution des médicaments, l'aide à la toilette. On est plutôt sur ce qu'on appelle du traitement non médicamenteux. Est-ce qu'on sait si c'est héréditaire, la maladie d'Alzheimer ? Là, ça dépasse mes compétences. Aujourd'hui, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en cause. Et ensuite, il va y avoir aussi, on va regarder en fonction des lignées, par rapport à l'apparition de la maladie. S'il y a des antécédents dans la maladie, certains axes peuvent nous y faire penser. Il y a beaucoup de facteurs, en fait. Pardon ? Il y a beaucoup de facteurs, en fait. On ne la connaît pas bien, cette maladie, finalement. On commence à la connaître de plus en plus. Mais il est aujourd'hui important de continuer la recherche. Pour ça, ce patient, vous appeliez au dom. C'est important de le soutenir, effectivement. Vous savez, moi, j'avais entendu dire, de la part d'un neurologue, qu'il ne fallait jamais s'empêcher d'éternuer. Est-ce que vous avez entendu la même chose ? Il paraît que c'est très bon pour le cerveau. C'est étonnant, non ? Éternuons ensemble, mais dans son coude, parce que c'est l'épidémie. Oui, tout à fait. Mais voilà, c'était en tout cas quelque chose que j'avais entendu chez un neurologue. J'avais trouvé ça assez intéressant. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question ? On a 10 secondes, donc on ne va pas la faire. Par contre, on va faire l'appel au don. Si vous aussi, vous le pouvez, n'hésitez pas à faire avancer la recherche. Vous pouvez faire un don, c'est très simple, un don de 10 euros. Prenez votre téléphone, vous envoyez Oubli au 92 300 et ça fait un don automatiquement de 10 euros qui sera prélevé, évidemment, sur votre facture. Également possible par Internet sur le site de la Fondation Recherche Médicale. Le site est très simple, frm.org pour faire des dons contre cette maladie d'Alzheimer dont c'est la journée mondiale.